La Bibliothèque Nationale de France Dans le cadre d'une journée d'études conviant écrivains, artistes et chercheurs à évoquer les pratiques de l'autobiographie, le sociologue Didier Eribon s'entretient avec Laurence Young. Bonjour Didier Eribon, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons à la Bibliothèque Nationale de France aujourd'hui. Il n'est peut-être pas utile de vous présenter, je crois que dans l'assistance tout le monde vous connaît, mais comme nous sommes dans une bibliothèque et que nous partons toujours des œuvres, je citerai seulement quelques-uns des ouvrages qui ont jalonné votre carrière, une petite sélection personnelle, donc Michel Foucault, Réflexions sur la question gay, qui a contribué à l'introduction des études de genre en France, Retour à Reims bien sûr, et La société comme verdict, j'ajouterai également plus récemment Écrit sur la psychanalyse. En fait, c'est en lisant Retour à Reims que j'ai eu l'idée d'organiser cette journée d'études, thème que nous avons, comme vous avez pu le voir, décliné, Retour à Yveto évidemment, Retour à Forbach comme nous venons de le voir. Et comme nous venons de visionner le très beau film de Régis Soderre, j'avais envie de commencer cet entretien par quelques questions sur le film documentaire avant de poursuivre sur des thèmes directement centrés aussi sur notre problématique de départ, rapport entre autobiographie, littérature, histoire, sociologie évidemment. Donc on vient de voir Retour à Forbach, évidemment ce titre est une référence à Retour à Reims. Qu'est-ce que vous reconnaissez de votre propre histoire dans ce film et en quoi le langage cinématographique diffère de l'écriture ? Je pensais entre autres, on voyait ces personnages qui interpellaient le réalisateur directement dans un livre où vous êtes le maître. Vous décidez de ce que vous allez dire des personnages, ils ne peuvent pas vous répondre. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses aussi à dire sur ces deux langages dans la démarche autobiographique. Merci beaucoup. Tout d'abord, je dois m'excuser d'arriver comme ça en fin de journée. Je m'étais engagé à faire une conférence sur Zoom à Séoul et grâce au décalage horaire, je pouvais faire cette conférence et venir ici. Mais la condition, c'était que je n'arrive qu'en fin de journée. Donc je m'excuse auprès des autres participants et de vous tous. Pour la question du cinéma, du film, notamment le film documentaire, j'ai accompagné la genèse du film de Régis Soder, Retour à Fort-Bac, puisque nous avions fait un débat au moment où il montrait les premières ébauches de son film à Aix-en-Provence. Et donc, j'ai vu l'évolution de son travail. J'ai évidemment vu le film quand il a été terminé, le projet abouti. Et évidemment, le cinéma ajoute quelque chose à l'écriture. Parce que comme vous venez de le dire, il y a dans l'écriture, l'écrivain, l'auteur, le sociologue, le philosophe, l'historien, maîtrisent le dispositif de narration, de restitution. Même quand il s'agit de restituer la parole d'autres personnes, en l'occurrence de nos parents, de notre famille, il y a une chose que l'écriture ne peut pas faire, c'est donner la parole aux gens qui pourraient répondre dans le livre. Et surtout, comme je le disais à l'instant avant de monter sur scène, il y a une chose que l'écriture ne peut pas faire. On peut mettre des photos dans un livre. Annie Ernaud a publié un recueil de son œuvre en collection Quarto, je crois, où il y a beaucoup de photos. Et on voit les gens dont elle parle, on voit elle et les gens dont elle parle. Mais il y a une chose que même les photos ne peuvent pas restituer, c'est la voix, l'accent, le corps. Et je dois dire que quand Thomas Austermayer, le metteur en scène allemand, a adapté pour son théâtre, puis après dans des versions françaises, italiennes, actuellement suédoises, mais au point de départ, c'était un spectacle en anglais et en allemand. Et pour faire ce spectacle, il a voulu filmer ma mère. Et moi, j'avais d'abord dit non, puis comme il a insisté, pour en parler, pourquoi je disais non, et pourquoi il a insisté, pourquoi j'ai fini par dire oui, il a filmé ma mère. Et je dois dire que quand je suis allé à la première de son spectacle à Manchester, puis à Berlin, voir ma mère sur l'écran, puisqu'il l'avait filmé, c'était comme ça. La voir surgir sur l'écran, j'étais assez bouleversé. Et quand j'ai revu le spectacle après où ma mère venait de mourir, je l'étais encore plus. Donc, l'image, le film, puisque le spectacle de Thomas Stermeyer, c'est un film avec, enfin, je ne vais pas raconter son spectacle, mais le point de départ, c'est un film qui est projeté sur l'écran, sur le haut de la scène. L'image, l'image cinématographique, le film apporte quelque chose qu'évidemment, l'écriture ne peut pas apporter. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire des films, mais pas des livres, parce que le livre donne aussi des analyses, des remarques qu'on ne peut pas faire dans un film. Parce qu'un livre de 200 pages ou 300 pages, vous ne le faites pas passer en une heure ou une heure et demie de cinéma. Donc, ce sont des dispositifs différents. Et je dirais que quand ils peuvent s'épauler, s'imbriquer l'un dans l'autre, montrer des choses que l'écriture ne peut pas montrer, ou que l'écriture montre des choses que le film ne peut pas montrer, je pense que tout ça sont des démarches qui sont tout aussi importantes les unes que les autres. Alors, justement, vous disiez que dans un film, on ne pouvait pas montrer tout ce qui est dans un livre de 200 pages ou plus. Retour à Reims a également inspiré Jean-Gabriel Perriot, qui a réalisé un film documentaire cette année, qui est un peu à l'opposé dans sa conception de Retour à Fort-Bac, puisqu'il ne travaille qu'avec des images d'archives. Et il raconte, à travers des extraits de Retour à Reims, l'histoire de la classe ouvrière, au point qu'il vous a fait disparaître comme personnage. Oui. Est-ce que... Alors, je m'interrogeais par rapport à... Pas tout à fait. Pour essentiellement laisser les personnages féminins, d'ailleurs, de votre famille. Et je me demandais si ce n'était pas justement l'étape un peu ultime de votre démarche, où à travers sa propre histoire, on veut parler d'un nous collectif, d'une histoire collective. Et alors là, on est arrivé à la disparition presque du personnage en tant que tel. Et est-ce que vous ne regrettez pas aussi que le personnage du transfuge de classe, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, ne soit pas davantage documenté ? Parce que c'était aussi ça qui était l'intérêt. C'était d'avoir un regard particulier. Quand Jean-Gabriel Perriot, la productrice qui voulait faire ce film, et Jean-Gabriel Perriot, qui commençait à le faire, ont pris contact avec moi, il a été entendu dès le départ que j'allais leur laisser, lui laisser en l'occurrence, toute liberté pour faire ce qu'ils voulaient. Comme j'avais fait avec Thomas Austermayer ou avec d'autres metteurs en scène de théâtre qui ont adapté mon livre ici ou là, je me suis toujours interdit d'intervenir. Quand ils m'ont demandé mon avis, je l'ai donné. Quand ils m'ont demandé si j'avais des critiques, je les ai apportées. Des suggestions, je les ai faites. Maintenant, comme en général, il pose cette question avec la ferme intention de ne pas s'en tenir compte, je me suis gardé de toute intervention sur le dispositif qu'il avait imaginé. Jean-Gabriel Perriot, c'est quelqu'un qui fait des films à partir d'archives. Son cinéma, c'est ça. Il avait fait un film qui avait été très remarqué et qui est très remarquable qui s'appelle Une jeunesse allemande sur la fraction armée rouge, la bande à Bader. C'est uniquement des archives. C'est absolument superbe. Là, ce sont des archives. Et donc, dans ces archives, je n'ai aucune place. Et le dispositif, il y a des archives avec le texte de Retour à Reims, mon texte qui est lu par Adèle Haenel en voix off, mais elle n'apparaît pas à l'écran. Et moi, je n'apparais pas. J'apparais au début où il y a les maisons, les endroits où j'ai habité. Je lui avais donné les adresses. Il y a comme ça une séquence de quelques minutes où il y a les endroits où j'ai habité, mais on ne le dit pas. Et après se déroule un film d'archives où il ne s'agit pas de... Ce n'est pas un film sur moi, c'est un film... Il a voulu faire restituer une histoire visuelle à travers des archives de la classe ouvrière française et notamment des femmes de la classe ouvrière française avec des archives... D'ailleurs, on voit ce qu'était la télévision dans les années 50 ou 60 où il y a eu des émissions entières, où on interviewait une ouvrière, une femme de ménage et évidemment, tout ça a en grande partie disparu. Et lui, il a retrouvé toutes ces archives et donne la parole aux femmes. Beaucoup sur la condition des femmes ouvrières, des femmes des classes populaires. Et je trouve que c'est un film très, très, très réussi. D'ailleurs, je l'ai vu. J'avais vu des versions de travail, parce qu'il me les a envoyées pour que je lui fasse mes suggestions et mes remarques et mes critiques. Et ça a été projeté à Cannes dans la sélection quinzaine des réalisateurs. L'accueil a été triomphal. Je le dis d'autant plus aisément que je n'ai aucune part dans la réalisation du film. C'est vraiment son travail à lui. Alors maintenant, est-ce qu'il aurait dû faire un autre film qui aurait été centré sur moi ? Ça, je crois que son choix est tout à fait respectable. Même des gens lui ont reproché. J'ai vu dans des critiques où des amis m'ont dit qu'il efface la dimension de l'homosexualité qui est très importante dans ton livre. Elle n'apparaît pas dans le film. Et je dois dire que je ne partage pas cette critique, puisque ce n'est pas un film sur moi et ma trajectoire, et ma vie, mon œuvre, mon itinéraire. C'est un film sur la classe ouvrière. Et cette dimension-là n'avait pas grand-chose à faire dans le film qu'il a voulu faire. Donc c'est un très, très beau film. Il va être projeté sur Arte, je crois, en novembre. Et il sera en salle au début de l'année prochaine, 2022. Je ne me demandais pas les dates. Tout le monde me les demande. Je ne les connais pas. On ne me les a pas donnés. Parce que les créateurs, même quand ils savent, ils vous disent, quand on pose la question, c'est quand, je te dirai quand je saurai. En fait, ils savent déjà, mais ils ne veulent pas le dire. C'est comme ça. Je respecte ça. Moi, je respecte les artistes et leur travail. Vous-même soulignez qu'ils montrent des archives familiales, souvent dans les milieux populaires. Il n'y a pas la même transmission au sein d'une famille de documents, d'écrits, de lettres. Donc elle est moins documentée. Et donc là, je cite Annie Ernaud, qui, à la fin d'une femme, écrit « Ceci n'est pas une biographie. » Donc il s'agit évidemment de la biographie, enfin de l'histoire de sa mère, ni un roman naturellement, peut-être quelque chose entre la littérature, « La sociologie et l'histoire ». Alors, est-ce que vous avez l'impression d'avoir contribué un peu à cette histoire de la classe ouvrière à travers votre livre ? Est-ce que c'était un de vos buts ? Oui, bien sûr. C'est, comment dire, « Retour à Reims », c'est un livre très personnel, comme sont, bien sûr, les livres d'Annie. Un livre très personnel, mais qui... Je ne voulais pas raconter mon histoire pour raconter mon histoire. C'était une exploration de l'histoire collective, sociale, politique, notamment de l'histoire ouvrière et de l'histoire de la France ouvrière à travers ce que j'avais pu en voir et ce que je pouvais en restituer. Mais alors, évidemment, évidemment, les archives, il n'y a jamais d'archives parce que dans les classes populaires, d'abord, il n'y a pas de correspondance, ou très peu, il n'y a pas de livres à noter, bien sûr. Et de toute façon, il n'y a pas de propriété immobilière dans lesquels pourraient se trouver les documents en question. Un des points de départ de ce chapitre dans La société comme verdict sur les conditions de la mémoire, je crois, je ne me souviens plus du titre du chapitre, où un des points de départ, c'est... J'avais relu un des livres de Claude Simon où il dit que dans la maison familiale, il découvre derrière un placard les archives d'un de ses ancêtres général sous la Révolution. Et alors, je ne sais pas si c'est un dispositif fictionnel ou si c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Et je me suis dit, mais comment... Qui a une maison où on trouve derrière un placard des archives déposées pendant la Révolution française ? Je ne peux vous dire pas moi. En tout cas, j'imagine ni Annie, ni beaucoup d'entre vous. Donc, je me suis dit, quelles sont les conditions d'avoir une mémoire familiale, c'est-à-dire une mémoire familiale historique ? La mémoire de ma famille remonte pour moi à mes grands-mères dans ce qu'elles pouvaient me dire. Mais même, comme je le raconte dans Retour à Reims, une scène qui a été particulièrement difficile à écrire, une de mes grands-mères a été tendue à la libération parce qu'elle avait eu une histoire d'amour avec un officier allemand. Et je raconte simplement cette histoire. Mais une doctorante m'a écrit, après avoir lu Retour à Reims, en disant, est-ce que je travaille sur les femmes qui sont engagées dans le travail volontaire en Allemagne, qui ont été tendues à la libération ? Est-ce que vous avez des documents ? Alors, j'ai demandé à ma mère, est-ce que tu as les documents de ta mère ? Elle m'a dit, oh ben non, on n'a pas gardé tout ça. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'on en fasse ? Donc, il y avait peut-être des documents, mais quand ma grand-mère est morte, tout a été... Elle était dans une maison de retraite, tout a été jeté en même temps qu'elle était... qu'on emmenait son corps hors de sa chambre. Donc, il n'y a pas de... J'ai... Ma mère m'avait raconté ça, donc je le savais, mais il n'y a pas de... Je ne peux pas le documenter, je ne peux pas... Je ne sais rien d'autre que ce que ma mère m'en a dit. Je sais que c'est vrai, puisque la sœur de ma mère m'a envoyé une lettre d'injure en disant, comment oses-tu raconter cette histoire de ta grand-mère ? Chez qui tu étais bien content d'aller déjeuner ? Ce qui est vrai, d'ailleurs, j'étais bien content d'aller déjeuner chez elle quand je me suis installée à Paris et que je n'avais pas d'argent. Mais dans ce chapitre, dans ces pages où je parle d'elle, ce ne sont pas des pages où je la condamne. J'imagine une femme ouvrière à cette époque, qui, dans une époque très difficile, qui, après l'exode, avoir travaillé dans une ferme, etc., rentrait à Paris et essayait de survivre. Alors, je ne dis pas que je trouve ça formidable, de cette manière d'essayer de survivre. Mais qui sommes-nous pour juger ce qu'ont fait nos parents, nos grands-parents dans des périodes aussi compliquées ? Et j'imagine, pour les femmes des classes populaires, ça devait être particulièrement difficile de trouver de quoi manger, de survivre, tout simplement. Donc, voilà, ce n'était pas une accusation. Je citais le beau poème d'Éluard sur la femme découronnée et, comment dire, cette pauvre femme, comme ça, ce n'est pas à propos de ma grand-mère, mais sur la femme qui a subi le même sort que ma grand-mère. Et donc, pour moi, comme pour Éluard, il ne s'agissait pas de condamner, ce que je condamne, c'est cette violence masculine contre les femmes, souvent par des gens qui voulaient réaffirmer. Il y a un très beau livre de Fabrice Virgili, l'historien, sur la régénération virile de la nation à travers cette violence contre les femmes. Et ça, il s'agissait plutôt pour moi de montrer ce que pouvaient subir les femmes, ce qu'elles avaient pu subir, et pas du tout de condamner ma mère, plutôt de condamner ce qui lui avait fait, ma grand-mère, ce qui lui avait fait subir cette scène horrible. Alors là, il y a des images de ça. Et Jean-Gabriel Perriot a fait un documentaire sur, je crois qu'il est sur son site personnel, vous pouvez le trouver, sur les femmes tendues. Et ces images, parce que lire un livre d'histoire, c'est quelque chose, voir les images de ça, c'est quelque chose, c'est un degré de violence supérieure. et à la limite du supportable. Vous faites deux très beaux portraits de vos grands-mères, qui étaient deux femmes très différentes, mais chacune assez représentative, d'après vos analyses, de femmes de la classe ouvrière. Celle qui est exactement conforme à ce que la société attend, et puis celle qui est divergente par rapport à ses attentes. et dans ces portraits qui sont à la fois personnels, puisqu'il s'agit de votre famille, vous vous adoptez un point de vue aussi de sociologue, et c'est là que je veux venir. Vous abordez beaucoup de questions qui vous touchent personnellement, donc depuis réflexions sur la question gay, comme l'homosexualité ou le milieu ouvrier. et évidemment, par rapport à la sociologie, on peut se demander si pour vous, la question de l'objectivité n'a pas de sens, si c'est complètement différent de votre démarche, et voilà. Ah oui, ma démarche est très objective, je décris des choses. Vous savez, il y a une mauvaise lecture, mal intentionnée en général, de l'œuvre de Pierre Bourdieu, par exemple, qui serait, il dit que, on est déterminé par sa classe et dans une classe sociale, tout le monde est pareil. Alors que, les gens disent, alors que chacun a une identité singulière. Je n'ai jamais, personne ne devrait lire l'œuvre, en tout cas pas moi, ne devrait lire l'œuvre de Bourdieu comme effaçant les singularités. C'est une sociologie des singularités, l'œuvre de Bourdieu. C'est comprendre ce que l'on est à partir des instruments de la sociologie. D'ailleurs, on voit bien la force de l'œuvre de Bourdieu chez ceux et celles qui l'utilisent justement pour faire une sociologie d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Annie, Ernaud, Édouard, Louis et moi, nous référons tous les trois à Bourdieu. nos histoires sont forcément différentes et il s'agit de montrer ce qu'est la singularité de notre expérience, de notre habitus, si je puis dire, d'arriver au point le plus extrême de la singularité à partir de l'analyse sociologique et si tous les trois on peut utiliser, puisque nous nous référons, c'est un secret pour personne tous les trois à l'œuvre de Bourdieu, si on peut tous les trois arriver à exposer une singularité individuelle à partir des instruments de la sociologie, ça montre que la sociologie n'est pas l'œuvre, la science réductrice qu'on l'accuse d'être. Mais je dois dire que si la sociologie permet d'atteindre des singularités individuelles, elle permet aussi de restituer les régularités et les similitudes et si différentes que puissent être les histoires des uns et des autres, on voit bien qu'elles sont singulières mais il y a aussi des phénomènes de structure, de régularité, par exemple le rôle, la fonction du système scolaire que chacun de nous trois et je pourrais citer d'autres, mais je ne peux pas faire des listes, que chacun de nous trois analyse, la fonction du système scolaire, le rapport à la famille, la honte sociale, la difficulté de passer d'un milieu à un autre, comment le milieu d'origine perdure dans le milieu d'arrivée, etc. Donc, pour moi, ce que je décris, c'est tout à fait objectif. Quand je raconte ma mère à l'usine dans les années 70, c'est quelque chose de tout à fait objectif. Quand je raconte ma mère le corps perclu de douleur dans les années 90 parce qu'elle a travaillé 15 ans dans une usine avec des conditions de travail épouvantables, c'est tout à fait objectif et simplement, c'est lié à forcément un regard subjectif sur ce que je vois et ce que je peux rapporter dans mes livres. Alors, il y a aussi ici la question du cadre théorique. C'est que pendant très longtemps, les questions sociales, on peut dire, avaient disparu de la littérature et même de la pensée. Le marxisme s'était effondré. La politique ne parlait plus, on ne parlait plus d'ouvriers, de classes ouvrières, etc. Et de fait, quand il y avait des mouvements, la rhétorique marxiste, communiste, stalinienne, excluait les gens comme moi. Être gay, c'est ne donner pas une place dans le mouvement ouvrier. Être une femme, donner une place, mais comme on disait, c'est les luttes secondaires, ne donner pas une place dans le mouvement ouvrier qui était un mouvement en grande partie masculin, notamment dans ses formes d'organisation et chez ses porte-parole. Donc, je me suis d'abord pensé comme gay puisque les nouvelles études qui venaient notamment des États-Unis, des études gays et lesbiennes, tous ces nouveaux courants de pensée qui ont été si importants comme le sont aujourd'hui les études sur les questions raciales ou les études féministes, me donner une clé pour me penser moi-même, qui j'étais en tant que gay. Et puis, donc, j'ai fait ce gros livre réflexion sur la question gay, puis le livre qui a suivi une morale du minoritaire où j'analyse la question de la honte, qu'est-ce que c'est qu'être un minoritaire, toutes ces questions importantes et comment on se recompose, se réinvente soi-même à partir de ce sentiment de honte qui vous a été, qui a été gravé dans vos têtes et donc que vous ne pouvez pas dépasser. Qu'est-ce qu'on fait avec la honte que vous ne pouvez pas effacer ? Donc, c'est là aussi, Bourdieu, d'ailleurs, m'était très utile pour penser ces questions de l'habitus. Là, c'était un habitus sexuel, l'incorporation par les individus des structures sociales et en l'occurrence de l'ordre sexuel avec ses hiérarchies et sa violence contre ceux qui contreviennent aux normes et à la normalité. Mais quand mon père est mort, je me suis dit, bien sûr, quand j'ai quitté Reims, j'ai fui ma famille quand j'avais 20 ans pour m'inventer comme jeune gay à Paris, plus librement, avec des lumières, des lieux de sociabilité gay, une vie gay. Mais quand mon père est mort, je me suis dit, et je voulais quitter l'homophobie, fuir l'homophobie du milieu familial et social d'où je venais, quand mon père est mort, je me suis dit, toutes ces raisons sont tout à fait justes, je ne vais pas les renier, mais est-ce que c'est la seule raison ? Et je me suis dit, au fond, j'ai voulu quitter mon milieu parce que je ne supportais plus, je ne voulais plus ressembler à mon père, à ma famille, à ce milieu où on ne lit pas de livres, où on ne va pas aux expositions, où on ne va pas au théâtre, on ne regarde pas de films, ou alors quand on regarde des films, c'est des films qu'aujourd'hui, je n'aimerais plus regarder, qu'aujourd'hui, j'aimerais peut-être regarder, mais pendant un temps, je préférais ne pas regarder. et je me suis posé la question, pourquoi le livre s'appelle Retour à Reims ? S'il y a retour, c'est qu'il y a eu départ, et départ, c'est fuite, fuite, transfuge de classe, on fuit, ce n'est pas simplement on ne change pas de classe, comme ça, tiens, je vais changer de classe, je ne suis pas un transclasse, je suis un transfuge de classe. Transclasse, c'est un mot qui désocialise, dépolitisme, dépolitisme, neutralise ce dont il est question, ce dont il faut rendre compte. Alors, il faut réaffirmer que l'analyse sociologique est une analyse qui rend compte, doit rendre compte des phénomènes de la violence sociale. Sinon, si vous pensez que c'est la même chose d'avoir une trajectoire, vous allez dire, je ne veux pas, je quitte la bourgeoisie, je veux m'installer dans une région rural, vous avez toujours la famille bourgeoise, la culture, le langage, l'accès au capital social, culturel. Si vous êtes quelqu'un comme moi, comme Édouard Louis, vous fuyez, vous essayez de vous inventer, vous vous battez pour surmonter toutes les difficultés. Donc, ni Édouard, ni moi, je dirais ni Annie, nous ne sommes des transclasses, nous sommes des transfuges, avec toute la charge sociale qui est dans ce mot et que je ne veux pas laisser effacer, je ne veux pas laisser neutraliser et dépolitiser toutes ces questions. Donc, je me suis posé la question, je me suis pensé comme un enfant gay, pourquoi pas comme un enfant d'ouvrier ? Et j'essayais de récupérer cette histoire d'enfant d'ouvrier, il fallait pour cela réaffirmer l'existence des classes sociales, que tout le discours néo-conservateur de la gauche socialiste et ses fondations, ses intellectuels organiques, les Rosanvallons et toute cette clique, venaient nous dire qu'il n'y a pas de classe sociale et là, il faut restaurer l'idée du sujet autonome qui doit faire face à sa responsabilité personnelle. C'est le macronisme aujourd'hui, c'est la loi sur le chômage, c'est comme dicté par tous ces think tanks néo-conservateurs des années 80. Je voulais m'insurger contre ça, ne pas voir les classes sociales, ne les faire pas disparaître, simplement, un des points de départ de mon livre, c'était quand je me suis aperçu que mes parents votaient pour le Front National alors qu'ils avaient voté toute leur vie pour le Parti communiste. Je me suis dit voter pour le Parti communiste, ce n'était pas voter, c'était la... Ils parlaient communiste, leur culture politique, leur réaction spontanée était le Parti communiste, ce que disaient les responsables du Parti communiste et c'était parole d'évangile. Et ils répétaient ça et puis, quand j'ai découvert qu'ils votaient pour le Front National, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, tous ces discours néo-conservateurs ont fait disparaître la classe sociale comme cadre théorique et donc comme cadre politique qui permet de penser les phénomènes, les vies des gens, les vies individuelles et collectives et surtout la représentation politique de ces vies-là. S'il n'y a plus personne qui parle pour vous et qui vous dit que c'est la responsabilité individuelle, les cités Rosanvalon, il faudrait que je cite Piketty au début de son livre Le Capital au XXIe siècle, il y a des inégalités justes, celles qui sont fondées sur le mérite et le travail. Si vous luttez contre les inégalités en commençant votre livre par des phrases aussi absurdes et aussi réactionnaires, comment vous pouvez faire un livre ? D'ailleurs, sur 500 pages d'un livre sur Le Capital au XXIe siècle, le mot classe n'est pas prononcé une seule fois. Et donc, tout ce discours qui se présentait comme une rénovation de la pensée de gauche a fait disparaître la pensée de gauche en faisant disparaître l'ennemi, c'était la sociologie, c'était Bourdieu, bien sûr, des gens que je connais de ces think tanks me l'ont dit explicitement, il s'agit de se débarrasser de l'influence de Bourdieu, du marxisme et de Bourdieu, bizarrement, Bourdieu qui n'a pas cessé d'écrire contre le marxisme était assimilé au marxisme, c'est-à-dire, au fond, il fallait faire disparaître la notion de classe, de déterminisme social, etc. Et quand j'ai vu que mes parents votaient, ma famille votait, j'ai interrogé mes frères, j'ai écrit à un de mes frères « Tu votes pour le Front National ? » Il m'a dit « Oui, bien sûr, ça va de soi. » Il allait de soi pour les enfants de mes parents, pas moi, mais mes frères, il allait autant de soi de voter pour le Front National qu'il allait de soi pour mes parents de voter auparavant pour le Parti Communiste. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans pour que... Et cette démolition... Je me suis dit que la politique est produite par des cadres théoriques. Bourdieu a très, très bien dit ça dans une phrase magnifique où il parle de l'effet de théorie. Il dit « Il y a des classes sociales » au sens de la classe sociale, le prolétariat, parce que Marx a dit qu'il y avait des classes sociales. Si vous enlevez cette idée de classe sociale, il n'y a plus de classe sociale au sens de forces mobilisées, mobilisables qui défendent ses intérêts contre une autre classe, etc. Et si vous dites qu'il n'y a que des individus isolés, donc il n'y a plus personne pour défendre ces gens, et que font ces gens isolés ? Ils se reconstituent. Il ne suffit pas de dire que les classes n'existent pas pour qu'elles disparaissent. Elles se reconstituent d'une autre manière. Et le vote pour le Front National, en tout cas au moins dans les années 80-90, était un vote de classe. C'était la classe ouvrière qui se reconstituait comme classe en votant pour des gens qui disaient c'est nous qui vous représentons, c'est nous qui parlons pour vous alors que la gauche vous a oubliés. Et le pire, c'est que c'était vrai. Vrai jusqu'à, vous comprenez bien, vrai jusqu'à un certain point, c'est que dire vous êtes précarisés, vous êtes maltraités, vous êtes méprisés, personne ne vous représente, personne ne parle de vous, on vous invisibilise, c'était vrai. mais dire vous, les Français qui êtes victimes de l'immigration massive, ça construisait, il y a toujours un nous et un eux, pour mes parents, j'ai vu ça, il y avait nous, auparavant nous, les ouvriers, opposés à eux, les bourgeois, les patrons, les exploiteurs, etc., la classe dominante. Ensuite, il y a eu un nous, les Français, face à eux, les immigrés qui nous envahissent, etc., parler à ma mère au téléphone était une épreuve parce qu'au bout de deux minutes, ça arrivait, on est envahi, on n'est plus chez nous, etc. Si vous avez des parents dans les milieux ouvriers, vous connaissez ce discours, le nombre de gens qui m'ont dit, c'est exactement ce que dit mon père, c'est exactement ce que dit ma mère. et se reconstituer donc une classe avec une identité de classe collective qui était tout à fait différente, c'est une identité nationale, nationaliste, ce qui évidemment pose un problème sur la définition d'une classe parce que si vous décrivez comme classe seulement les Blancs dans une classe sociale et que vous oubliez que dans les usines aujourd'hui, dans les transports, dans les aides-soignantes, les caissières, tous ces métiers qu'on a appelés les métiers essentiels avant d'oublier à quel point ils étaient essentiels pour les privés du chômage, il est évident que tous ces gens qu'on prive d'une représentation politique se donnent une représentation politique. Alors je déplore ce qu'a été la modalité de se donner, de se doter d'une nouvelle représentation politique. Évidemment, ce n'est pas celle que j'aurais aimée mais on ne m'a pas demandé mon avis et j'ai voulu écrire Retour à Reims pour montrer, pour comprendre à quel point le cadre théorique, la perception de soi est liée à un cadre politique et ce cadre politique lié à un cadre théorique. Si vous n'avez pas la sociologie, la théorie des classes, la théorie du déterminisme social, l'analyse du rôle du système scolaire, si vous n'avez pas tout ça, vous n'avez pas un discours politique qui prend en compte toutes ces réalités et vous avez d'autres réalités qui s'installent. La théorie, ce que Bourdieu appelle l'effet de théorie, produit la réalité, construit la réalité. Je ne dis pas que ça fait exister la précarité, ce n'est pas la théorie, mais la théorie donne un sens social et donc politique à tout cela. les gens qui sont précaires, je ne sais pas si vous avez vu le film, on parle de films, le film de Ken Loach, Sorry, We Missed You, qui est, on voit ce que c'est que la nouvelle classe ouvrière, c'est-à-dire des gens livreurs Amazon et aides à domicile pour la femme, des métiers contrôlés, impossibles, mal payés, conduisant au désespoir. Ce sont des gens qui ne peuvent pas s'organiser puisque quand vous êtes aide-soignante ou quand vous êtes livreur Amazon, évidemment, c'est très difficile de vous organiser et j'ai assisté à un débat avec Ken Loach, je lui disais, il faut que les gens s'adhèrent à des syndicats, je suis entièrement d'accord, c'est la seule solution, mais ce n'est pas si simple et il faut donc construire une offre politique. Il y a un très beau film que vous allez pouvoir voir, je crois, dans une quinzaine de jours qui est le film de François Ruffin qui s'appelle Debout les femmes, il m'a invité à une projection, j'étais avec Edouard Louis et Geoffroy Laganerie, en sortant de là, on avait les larmes aux yeux et vous avez quelqu'un comme François Ruffin qui, au lieu d'aller débattre avec Zemmour pour donner une tribune à Zemmour comme s'il n'en avait pas assez, vous avez François Ruffin qui fait un film sur les précaires, sur les femmes qui ont des boulots extrêmement difficiles, mal payés, pas reconnus, sans statut et c'est un film d'une efficacité politique, je dirais intellectuelle, sociale, émotionnelle, telle que, quand on sort de là, on a envie de tout casser, voilà, on fait un film. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on va avoir envie de voir beaucoup d'autres films. On voit que les classes sociales dans les films sont très présentes en ce moment. Le retour... Il y a un retour à ces questions grâce à des œuvres comme celle d'Annie qui a été évidemment pionnière. Je vous propose justement de poursuivre le débat avec les autres intervenants qui vont monter avec vous pour aborder ces questions-là et comme ça, vous pourrez en parler directement avec elles et avec tous les autres qui ont bien voulu participer à cette journée et que je remercie. Je vous laisse là. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada